Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons travailler, toujours dans l'unité 4, nous allons travailler sur les 5 sens. Donc les enfants, vous prenez votre livre à la page 36. Donc vous prenez votre livre à la page 36. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez les enfants ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que tout le monde voit ? Qu'est-ce que tout le monde voit bien ? Très bien. D'accord. Donc là, on a une petite fille. D'accord, on a des flèches. Donc là, on a A, l'œil, les yeux. Donc on va dire un œil et les yeux. Très bien. Donc égale A, la vue. B, le nez. Donc vous touchez le nez. Le nez, c'est l'odorat. C, les oreilles. Tout le monde attrape les deux oreilles. Très bien. Donc les oreilles, c'est lui. E, le toucher. La main, le toucher. Très bien. D, la langue, c'est le goût. Donc ensemble, les enfants, nous allons écouter et dire la lettre. Très bien. Petit doc. Les cinq sens. Activité 1. Écoute et dis la lettre. Exemple. Il y a cinq sens. Avec tes oreilles, tu entends. C'est le oui. C'est la lettre C. Avec ton nez, tu sens. C'est l'odorat. C'est la lettre. Avec ta main, tu touches. C'est le toucher. C'est la lettre. Avec tes yeux, tu vois. C'est la vue. C'est la lettre. Avec ta langue, tu goûtes. C'est le goût. C'est la lettre. Très bien. Donc, vous écoutez et vous nous dites la lettre. D'accord? On passe à l'exercice 2. On va faire pareil. On va écouter et montrer. Déjà, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Donc là, on a un lapin. D'accord? Un lapin, un canard, une grenouille. Un cheval, une jeune fille et une grand-mère. D'accord? Donc, c'est qui la grand-mère? La grand-mère, c'est la maman de ma maman ou la maman de mon papa. Donc là, ensemble, nous allons écouter ensemble et montrer. Très bien. Activité 2. Écoute et montre. Tu as une bonne vue? Avec tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Un. Un lapin. Deux. Un canard. Trois. Une grenouille. Quatre. Un cheval. Cinq. Une jeune fille. Six. Une grand-mère. Très bien, les enfants. On passe à l'exercice suivant. Exercice 3. Écoute et réponde. Regardez déjà ce que vous avez. Sur cette image, on a trois images. On a... Donc, ensemble, on a F, G et H. Donc, on va écouter ensemble et répondre. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Un lapin ou un canard? Regarde le dessin G. Qu'est-ce que tu vois? Une grenouille ou un cheval? Très bien. Regarde le dessin H. Qu'est-ce que tu vois? Une jeune fille ou une grand-mère? Très bien, les enfants. Ensemble, on va prendre notre cahier d'activité. Donc, on prend notre cahier d'activité à la page 50. Toujours dans l'unité 4, je révise. Donc, ensemble, on va réviser la leçon qu'on vient de voir. Exercice 1. Observe et complète. Très bien. On observe déjà. Là, nous avons un tableau avec des mots. Là, on a mon nez, mes yeux, mes oreilles, mes mains et ma bouche. Donc, regardez bien. On a souligné le nez. D'accord? On a barré le nez. On a une petite fille. On a des yeux. Donc, on a des yeux. Qu'est-ce qu'on fait avec les yeux? Avec les yeux. Avec mes yeux, je peux voir. Avec mon nez, je peux sentir. Avec mes mains, je peux toucher. Avec ma bouche, je peux manger. Avec mes oreilles, je peux écouter. Donc, ensemble, vous allez observer et compléter le tableau. Très bien. Alors, on passe à l'exercice suivant. Complète le domino avec des dessins et des mots. Regardez bien ici, les enfants. On a des cheveux. D'accord? Les cheveux qui sont sur la tête. Très bien. Ensuite, on a un petit garçon avec des lunettes. Donc, les lunettes se portent sur le visage. D'accord? Au niveau des yeux. Très bien. Là, on a des lunettes. Donc, vous devez dessiner un petit garçon. Ici, on a une main, un bras. Carrément, un bras. Donc, on dessine déjà un corps où on pourra déposer ce bras. D'accord? Donc, au fur et à mesure, vous complétez les dessins qui manquent. Donc, là, on a terminé pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse le temps de faire vos exercices et de me les envoyer sur WhatsApp pour que je puisse les corriger. Donc, prêtez le temps de bien observer, de bien faire vos dessins. Donc, je vous salue, je vous embrasse et on se dit à la prochaine. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501